Non, non, non. Il faut comparer les gilets jaunes au jacquerie, à la guerre des farines et à toute la violence pré-révolutionnaire populaire. La révolution française, c'est vraiment la prise du pouvoir de la bourgeoisie. Dans l'affaire des gilets jaunes, la bourgeoisie ne prendra pas le pouvoir parce qu'elle l'a déjà. On est à la fin d'un cycle. Je pense que le cycle qui vient de s'ouvrir, c'est le retour du peuple après vraiment deux siècles, virgule quelque chose, de dictature totale idéologique de la bourgeoisie capitaliste. Et là, c'est la fin de ça. Je considère le mouvement des gilets jaunes auquel j'adhère, mais à corps et âme, corps et âme, j'en ai pleuré de bonheur. Je veux dire, ça y est, le peuple se réveille. C'est le réveil du peuple français. Ce peuple français qu'on calomnie, qu'on bafoue, qu'on exaspère depuis des décennies et des décennies, qui se réveille et il est encore là. Il est encore là. La France n'est pas morte, le peuple français est encore là. Tout est possible. Tout est possible. Sauf que les gens rentrent chez eux en disant, pardon, on s'est trompé. Non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Il y a un foisonnement d'intelligence, de prise de conscience. C'est extraordinaire ce qui se passe. Alors je ne dis pas qu'on va gagner, je n'ai pas dit ça. Je dis, la conscience collective est en train de progresser, de faire un saut qualitatif tel qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est de la prise de conscience collective. C'est extraordinaire. C'est historique. Je pense que dans l'histoire de France, jamais la France n'est tombée aussi bas. On est, on atteint le fond là, on atteint le fond et c'est l'autre face de la même pièce. C'est le peuple français qui se réveille. Il dormait. Il dormait. On le croyait anesthésié, on a cru qu'on l'avait mis dans la marmite à feu suffisamment doux pour qu'il ne sente pas que... Et bien non, il est là, il s'est réveillé et c'est magnifique. On est collectivement... Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? C'est un ensemble de gens qui obéissent aux mêmes règles, à la même morale, à la même globalement, qui vivent ensemble sans se mettre sur la figure, sans se mentir, sans se... C'est beau une nation, c'est beau une nation, c'est beau une patrie, c'est beau de se battre pour la patrie. Je veux dire, participer au bien commun, je trouve ça très bien. Je pense que ça peut être une étape intéressante. Je pense que ça ne peut pas être la panacée. Ça ne peut pas être la panacée. On ne peut pas demander au peuple de se gouverner parce que ça n'a plus de sens. Gouverner n'a plus de sens. Donc je crois à la hiérarchie, je crois à beaucoup de choses comme ça. Il n'y a qu'à regarder comment ça fonctionnait avant pour savoir que ça ne peut pas fonctionner à coup de référendum. Mais il me semble qu'il faut obtenir ce référendum et le faire marcher sur un ou deux trucs très importants et ensuite remettre en marche des institutions qui fonctionnent. Sous-titrage ST' 501